Vous ne pouvez rien. La Bible nous dit que l'infidélité, c'est un péché. C'est une faute de la volonté. C'est une décision de l'homme. C'est un péché, quoi. Alors, pour eux, vous ne pouvez rien. C'est dans vos gênes. Et on vous montrera ici comment l'homme a commencé. Et ce n'est pas tous les mois. De temps en temps, ils en passent comme ça. Et le peuple, ignorant, n'y cela, sans connaître ce que dit la parole de Dieu. Et puis, finalement, sur la rue, vous rencontrez des gens. Comment pensent-ils? Eh bien, ils croient qu'ils n'y peuvent rien s'ils sont infidèles. C'est dans leur gêne. Ils n'y peuvent rien s'ils sont de telle façon. Mon ancêtre était un singe. Et ils croient finalement qu'ils ont les réponses à la vie. Comment la vie a-t-elle commencé? Et ils le cherchent dans les microscopes. Alors que la Bible, qui est infaillible, parce que les autres savants, aussi savants qu'eux, ont prouvé, avec des formules mathématiques, que la Bible ne peut se tromper à cause des formules mathématiques qu'ils ont découvertes. Et finalement, ils ont préparé l'humanité. Si jamais, en Europe ou ailleurs, sort un homme hors de l'ordinaire avec du charisme, tant et aussi longtemps qu'ils ne seront pas entièrement prêts, ils écraseront cet homme. Parce que, qu'est-ce qui arrive au leadership dans le monde? Eh bien, il n'y en a plus de leadership. C'est ce que cet article veut montrer. Il n'y en a plus aucun chef qui est digne d'un chef qui peut amener l'humanité là où eux veulent l'amener. Et c'est ainsi que bientôt paraîtra un homme d'un grand pouvoir, avec un charisme que l'humanité n'a jamais connu encore. Et cet homme séduira des foules. Il les séduira par la technologie, par des prodiges, par des miracles. Et si vous ne savez ces choses, vous serez séduits. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres pour que ces choses vous surprennent. Maintenant, je voudrais continuer dans le même ordre d'idées. Avec le résultat de tout ceci, de ce contrôle monétaire, je voudrais que vous preniez un instant, quelques points d'observation sur ce billet que vous voyez, qui est le dollar américain. Ce que vous voyez à gauche, c'est l'œil qui voit tout dont je vous ai parlé. Essayez de le reconnaître parce que vous le verrez partout aujourd'hui. Vous le verrez sur les jeans, vous le verrez sur les sous-vêtements, vous le verrez partout. Non, je n'ai pas fini. Ah bon, c'est ça, l'œil qui voit tout, qui est sur un triangle, qui est la pyramide, qui contient 13 étages. 13 est le signe de la rébellion. Et en dessous, vous verrez MDCCLXXV1, ce sont des codes, ce sont des signes romains, qui veut dire 1776. En haut, c'est marqué Anuit Coptis annonçant la naissance. En bas, Nouveau Ordo Citlorum d'un nouvel ordre mondial. Et c'est M. Franklin Roosevelt qui a placé ce signe sous les influences d'un comité de ministres qui était là à l'époque et qui a créé le New Deal après la dépression de 1929. Et le New Deal, c'est une organisation maçonnique et illuminati dans le but d'amener le peuple américain dans une dette insurmontable et d'amener le Canada dans une dette insurmontable par des abstractions qu'on a cru, des choses concrètes qu'on appelle des intérêts. Les intérêts sont des abstractions. Ce n'est pas de l'argent qui a été créé. Ce n'est pas de l'argent qui a été gagné. C'est de l'argent qui monte d'elle-même à partir d'une équation. Et nos meilleurs économistes ont cru que c'était vrai. Et la dette du Canada est rendue à 600 milliards de dollars. Et si vous ajoutez la dette des provinces, la dette des commissions scolaires, la dette des particuliers, le Canada a une dette de 2,4 triards de dollars. Celle des États-Unis s'élève à près de 26 triards de dollars. Ce qui est irrécupérable, et c'est ce qu'ils veulent que ce soit récupérable, parce que bientôt la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, viendra demander au Canada de lui remettre le Canada, c'est-à-dire nos routes, nos pouvoirs électriques, nos mines et les cerveaux du pays, afin qu'ils puissent se payer sur cette dette qui a été créée à partir de rien, avec des intérêts dont l'argent n'a jamais été créé. J'aimerais vous lire ici juste un petit document qui est écrit par Don McElvaney, qui est un chrétien, bien sûr, mais qui est un financial reporter, un reporter financier américain, qui est lu dans 52 pays à travers le monde. Voici ce qu'il nous dit. Alors, c'est Don McElvaney qui parle. Il dit, le général George Keegan, ex-tête de U.S. Force Intelligence, c'est-à-dire de l'aviation américaine, m'a dit personnellement qu'il croyait qu'il y a environ 50 000 agents du KGB dans les États-Unis aujourd'hui, qui sont là avec la philosophie que je vous ai montrée dans le but de transformer la vie américaine et de l'amener au même niveau que la vie qui se passe en Russie. Il nous dit ceci, il y a un livre qui s'appelle « When time shall be no more, quand le temps n'existera plus », « Prophecy, Belief in Modern American Culture », les prophéties, les croyances prophétiques dans la culture américaine, par Paul Boyer. Il nous dit ceci, Paul Boyer blâme les chrétiens pour être les responsables de la guerre froide, de la course aux armements, des crimes dans la rue, de l'abus des enfants, de l'homophobie, l'homophobie, la peur des hommes, la peur des gouvernements humains, si vous voulez. Moi, j'en suis un, moi. J'ai de l'homophobie. J'ai peur de mes gouvernements. Je parlais avec quelqu'un hier qui était très proche de moi qui me disait « Gouvernement, c'est nous! » Bien, j'ai dit « Viens ici, on va s'asseoir, on va se parler, toi. » Des gens intelligents que je connais et que j'aime, qui n'ont plus aucun jugement, leur cerveau a été lavé complètement. Responsables de la pauvreté et de virtuellement tous les problèmes et les maladies de ce pays. On parle des États-Unis. En essence, ce livre réclame que les chrétiens fondamentalistes, c'est moi ça, sont très, très dangereux pour notre société. Alors voilà. Maintenant, je voudrais vous parler et vous expliquer expliquer que la technologie a été placée sous les ordres de ceux-là qui, avec nos taxes, sont en train de monter, contre vous et contre moi, une conspiration irréversible. S'il y en a dans cette salle qui croyaient que si on se lève ensemble et qu'on décide de s'opposer, que nous pourrons changer les choses, eh bien, vous irez parler à l'auteur de ce livre parce qu'il n'y a aucun verset qui dit « Si vous changez de direction, changez la prophétie ». Si vous en trouvez un verset semblable, vous viendrez me le dire. Je l'étudierai avec les livres grecs et hébreux que nous avons pour être certains que nous comprendrons les racines. Alors, les années 96 à 99 sont les années les plus importantes pour la fin de ce siècle et ce siècle est le siècle le plus important pour la fin du royaume de la grâce. Et c'est la fin du sixième jour, le commencement du septième jour de la création. Les jours de la création sont des jours de mille ans. Et le septième jour, Dieu se reposa de ses œuvres, ce qui veut dire que Satan sera bientôt lié. Nous commencerons le vrai sabbat, la vraie période d'adoration où ce sera le Seigneur qui règnera sur cette planète. Mais d'ici à ce temps-là, les événements importants vont se produire. Je voudrais vous amener dans un verset qui se trouve dans Isaïe 46. Vous n'êtes pas obligés de le lire. Je vais essayer de le faire pour vous. Habituellement, j'y arrive assez bien. Dans Isaïe 46, versets 9 et 10, il est marqué ceci. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès des temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. » Et au verset 10, il dit, « J'annonce, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. » Là, voilà ce que Dieu est en train de nous dire, ce qu'il a annoncé d'avance, ce qui était pour arriver. Et si vous ne me croyez pas, allez vous acheter des livres d'histoire, lisez la prophétie et regardez ce qui est arrivé dans le passé. Et tout s'est réalisé au jour, à l'heure. Il y a 300 prophéties majeures dans l'Ancien Testament sur la fin des temps. Nous achevons de les réaliser. Alice Bailey, qui est une, bien sûr, une nouvel âgiste qui était de l'école de la théosophie, nous dira ceci, c'est qu'elle a eu un jour une vision, elle a eu un jour une rencontre avec un esprit qui s'appelait Dool Kool, qui s'appelait Dool Kool. J'avais de la misère un peu avec mon hindou. Dool Kool. Et Dool Kool lui a montré exactement ce qui allait arriver à la fin des temps, comment la hiérarchie des esprits allait bientôt s'emparer du monde entier. Alice Bailey nous prophétisera ces choses qui viennent du monde des esprits. Et ces choses sont entièrement correspondantes avec ce qu'un homme qui est le grand prêtre de la franc-maçonnerie internationale qui s'appelle Albert Pike nous décrira dans son livre des dogmes et morales de la franc-maçonnerie. Et ces choses se sont réalisées aux dates précises incluant la guerre 14-17, la guerre 39-45 et celle qui vient sur le monde actuellement. Alistair Crowley que la reine Élisabeth qualifiera du plus grand sorcier que l'Angleterre n'ait jamais connu, nous dit qu'un jour il fit la rencontre de Horus Horus c'est le roi soleil le grand esprit soleil que de grands événements arriveraient à partir de 1993 et qu'il y aurait beaucoup de sang versé dans les années 40. Eh bien je voudrais que vous sachiez que ces événements sont arrivés dans les années 40 la guerre 39-45 mais il lui dira qu'après les années 93 commencera une période irréversible de troubles dans le monde qui aboutiront à l'abandon total de toute organisation sociale vers la guerre la plus affreuse que l'humanité n'ait connue et ça ça a été révélé à Alistair Crowley qui se déclare le plus grand maçon au monde. Le groupe Rockefeller auront un grand party en 1999 je vous en ai parlé tantôt et cette société s'appelle The Millennium Society les résultats de tout ce globalisme dans notre société c'est qu'il y a un plan des Illuminati et ce plan se fait à travers un réseau d'hommes à travers les gouvernements les religions la politique et nous sommes tenus en échec par le système monétaire attendez-vous que les impôts vont encore augmenter parce que les gouvernements sont encore obligés de faire des coupures parce que les gouvernements ne prennent sont obligés de prendre leur argent dans des banques privées anticonstitutionnelles les banques privées prennent leur argent nulle part le prêtent à nos gouvernements et vous et moi sommes obligés de le remettre avec des intérêts à partir des contrats qu'ils ont créés sans votre permission parce que selon la Magna Carta selon le British Common Law et selon la Constitution canadienne quand vous entrez en contrat avec quelqu'un vous devez en connaître tous les aléna de ce contrat vous n'avez pas signé avant pleine connaissance de cause et nous sommes pris à remettre des dettes immenses et quand nous arriverons en l'an 2005 si vous étiez encore là ou l'argent que l'on prendra des contribuables leur laissant uniquement le dollar nécessaire pour s'acheter du lait puis du pain parce qu'on aura besoin à ce moment-là par l'accumulation de la dette l'ensemble total de vos revenus et ces revenus ne suffiront plus à payer les intérêts et bien quand on arrivera à ce point-là ce sera évidemment impossible de continuer à fonctionner le pire que nous pouvons aller c'est l'an 2005 selon les mathématiques les meilleurs comptables mais vous voudrez que vous sachiez qu'eux n'attendront pas jusqu'à ce moment-là il y a un contrat qui se signe à tous les 10 ans avec les banques et cette année le contrat a été signé en 1992 pour 5 ans ajoutez 92 plus 5 c'est en 1997 et j'ai moi ces documents que nous vous mettrons dans la cassette ce qui veut dire qu'il y a un plan et qu'il y a un réseau pour exécuter ces plans la participation par exemple tripartite de l'islam des juifs et des chrétiens à Jérusalem sur l'hospital